Histoire du reconfinement Quatrième histoire, citrouille et potiron Deux lutins avaient été lu domicile dans un potager, l'une dans une citrouille, l'autre dans un potiron. Cet aménagement fut un événement. Tout le potager fut mis au courant de leur arrivée par ses cancanières de fleurs et une fête de bienvenue fut organisée car avoir des lutins comme locataire était la garantie que fruits et légumes resteraient en bonne santé. Les petites bêtes ne viendraient pas les dévorer, garantie qui devenait rare malheureusement. La citrouille se fit belle, bien orange et attirante pour que les lutins et son voisin, le potiron, eut la même idée et lui aussi fait son possible pour attirer l'attention. Cela finit par irriter la citrouille. « Monsieur, votre propension à imiter ce que je fais devient ridicule. » C'était une citrouille cultivée. Elle avait fait ses lettres. Le potiron la regarda sans comprendre. « Hein ? Ma quoi ? » La citrouille, exaspérée, soupira. « Hum ! Votre propension, votre tendance si vous voulez. » « Ah ! D'accord ! Mais je ne vous imite pas. Rien n'interdit à ce que je me fasse beau que je sache. Moi aussi j'aimerais les avoir pour locataire. » La dispute s'envenima et les deux cucurbitacés finirent par en venir aux tiges et aux feuilles, tant et si bien qu'ils s'entremêlèrent et ne purent se séparer. Pendant ce temps, les lutins visitaient le potager, recherchant leur future maison. Eux aussi se disputaient. Ils n'étaient pas d'accord sur le choix de leur domicile. En fin de compte, ils arrivèrent devant la citrouille et le potiron. « Voilà la solution ! » s'exclama M. Lutin. « J'y réhabitais dans le potiron. » « Et moi, dans la citrouille ! » approuva Mme Lutine. Ainsi fut fait. Cette histoire a été écrite et racontée par Gladys Isilin-Irza. Sous-titrage Société Radio-Canada